alors bonjour chers élèves comment allez-vous j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en bonne santé et j'espère aussi que vous êtes en bonne forme et que vous êtes content que vous continuez à suivre vos études vous continuez à vivre votre vie d'une manière simple et positive alors toujours dans le cadre de la description je vous ai envoyé une vidéo sur la dernière étape de la description qu'on va étudier cette année c'est d'écrire un objet et on a commencé si on veut le rappeler par décrire une personne d'écrire un personnage d'écrire un animal d'écrire un lieu un paysage et maintenant on est dans d'écrire un objet et c'est toujours la description c'est toujours d'écrire et d'écrire je le dis je le répète d'une manière très très simple très très claire d'écrire c'est dire comment est l'élément d'écrit c'est essayer de dire tout ce qui concerne l'élément d'écrit afin de permettre à la personne qui nous entend bien la personne qui lit ce qu'on a écrit ce qu'on a décrit de voir les mêmes choses d'avoir la même image que que j'ai lorsque je faisais la description alors aujourd'hui je vais vous aider seulement avec quelques expressions quelques mots qui appartiennent au champ lexical de la description d'un objet d'accord et nous l'avons fait avec décrire une personne avec décrire un animal décrire un lieu donc pour décrire j'ai toujours besoin d'un de certaines expressions qui vont m'aider d'accord je sais quels sont les outils pour décrire quels sont les outils linguistiques je vais employer un adjectif je peux employer un complément du nord une subordonnée relative des compléments qui des fois des compléments circonstanciels je peux utiliser des comparaisons je peux utiliser des métaphores donc tout ça c'est possible sont des outils de la langue alors j'ai besoin pour pour décrire aussi d'avoir un bagage linguistique d'avoir un vocabulaire aussi d'avoir un lexique qui va me permettre de de travailler qui va me permettre de de faire la description comme il faut alors pour décrire un objet j'ai besoin d'abord de décrire sa matière c'est à dire en quoi est fait cet objet d'accord de quoi il est fait lorsque je décris un objet je peux dire le décrire sans dire de quoi il est fait nous l'avons vu hier avec les tapis on a parlé des tapis on a dit en laine c'est à dire c'est la matière d'accord alors je peux dire pour l'objet les différentes expressions qu'on peut employer celle-là dépend de l'objet lui-même je peux dire il est en liège, en papier, en carton, en bois, en plastique, en fer, en métal, en acier, en or, en argent, en céramique, en coton, en laine, en arcilique, en nylon, en lin, en terre, en terre cuite, en cuir, ainsi de suite si vous l'avez remarqué il y a toujours la préposition en pourquoi et ça va vous donner ça va vous permettre d'avoir un complément du nom je dis par exemple je dis par exemple une table en bois d'accord je dis une fenêtre en en acier je peux dire par exemple un rideau en coton d'accord un tricot en laine vous voyez donc j'ajoute ce que j'indique la matière en ajoutant cette expression qui va donner un complément du nom qui va préciser davantage en quoi est fait l'objet de quelle matière il est fait donc il est fait en quoi d'accord alors on peut dire la matière on peut aussi décrire la forme lorsque je décris l'objet je dois dire quelle est sa forme c'est à dire quelle est la forme de cet objet d'accord alors il y a plusieurs formes par exemple on peut dire il peut être carré il est rectangulaire il est ovale il est rond il est circulaire il est triangulaire il est sphérique pardon il est allongé il est court ainsi de suite donc c'est très important aussi lorsque je fais la description d'un objet de dire et de décrire sa forme parce que en décrivant la forme ça va aider aussi à mieux voir l'objet à mieux construire l'image de cet objet cet objet pardon dans dans mon esprit alors on peut aussi donner sa taille ou bien ses dimensions d'accord quelle est la taille de cet objet quelle est sa dimension donc on peut dire il est plus tôt ou bien il a une partie donc on peut dire il est grand ou bien il est petit minuscule géant je peux par exemple je dis je peux dire un petit stylo à plume d'accord je peux dire un grand bureau un petit bureau d'accord énorme d'accord je peux dire un coffre énorme pour comprendre qu'il est très très grand d'accord haut ou bien bas d'accord long court large étroit mince gros lourd léger il est de taille je peux dire aussi il est de taille moyenne il est de taille grande il est de petite taille on peut le dire de cette façon d'accord je peux aussi pour décrire je peux dire il est grand comme en utilisant la comparaison je peux dire par exemple ce bureau est très grand d'accord on peut aussi pour décrire un objet donner sa couleur voilà je m'excuse j'étais obligé de mettre la vidéo en pause d'accord alors on continue voilà ce sont parmi les contraintes de d'enregistrer les vidéos donc si vous suivez cette vidéo alors des fois on est en train de d'expliquer de travailler et voilà il ya un événement qui arrive à l'improviste et qui dérange quand même le déroulement de 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 la leçon donc c'est pas grave je vais pas refaire la vidéo je vais continuer donc parce que vous je sais que vous allez le comprendre alors on continue qu'est ce qu'on a dit on a dit pour décrire un objet il est très important de dire ça en quoi il est fait donc de 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 dire sa matière de dire sa forme de dire ses dimensions bien sa taille il est aussi important de donner la couleur et on a parlé la dernière fois de de la couleur et des couleurs et de leur importance dans dans la description et croyez moi la couleur dire la couleur dans la description c'est très important ça donne une vie à ce qu'on est en train de décrire lorsque j'ajoute des adjectifs de couleurs et je mentionne les couleurs de l'objet et là je permets aux lecteurs ou bien aux auditeurs de mieux voir l'image parce que les couleurs sont très importants dans très important dans la description donc n'oubliez pas ne négligez jamais de de mentionner et de détailler les couleurs de de l'élément décrit parce que ça ça donne une richesse à votre description alors la couleur bah la dernière fois nous l'avons dit il y a plusieurs couleurs et ça dépend de l'objet décrit lui-même d'accord bleu bleu ciel bleu foncé bleu marine bleu délavé vous voyez donc on a le bleu en tant que couleur mais on peut aussi donner des des adjectifs de couleurs composés lorsque je dis bleu ciel bleu foncé bleu marine bleu délavé donc ce sont les degrés du bleu donc je mentionne la couleur donc blanc rouge rouge vermillan rouge vif rouge écarlate vert vert clair vert foncé noir jaune mauve marrant gris clair gris clair donc on peut ajouter ces adjectifs aux couleurs donc clair foncé orange beige rose violet mauve ainsi de suite il y a pas mal vraiment de 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 couleurs et d'adjectifs de couleurs à à emploié on peut aussi donner l'aspect extérieur c'est à dire comment est cet objet lorsque je le touche comment il est est-ce qu'il est dur lorsque je dis c'est un objet dur donc c'est dur c'est doux c'est mou épineux abosse c'est ce qu'il a des bosses c'est lisse rugueux inégal ainsi de suite donc c'est très important de montrer l'aspect extérieur de l'objet d'accord ça aide aussi à mieux décrire et à mieux réussir sa description on peut aussi dire quelle est sa fonction et son utilité à quoi sert cet objet cet objet pardon à quoi sert-il quelle est sa fonction on l'utilise pour quoi ça sert à quoi on l'utilise pour par exemple on l'utilise pour dormir on l'utilise pour nager on l'utilise pour par exemple manger ainsi de suite alors on l'utilise quand on veut dormir on l'utilise quand on veut lire on l'utilise dans par exemple dans la cuisine dans le bureau dans pas mal de choses donc il est utile pour éclairer il est utile pour c'est pas moi il est utile pour pailler il est utile pour épulcher ainsi de suite d'accord c'est un truc pour c'est un machin pour ainsi de suite je peux aussi dire sans je peux aussi dire sans prix s'il s'agit d'un objet qui est très important qui a une valeur et qui est utile je peux dire il coûte environ il fait il est cher il est bon marché il n'est pas très cher ainsi de suite d'accord donc voilà c'est ce que je tiens à vous envoyer vous transmettre dans cette vidéo parce que c'est très important c'est très important de de le dire et d'ajouter ces éléments dans la description d'ajouter ce vocabulaire de description dans votre description pourquoi parce que c'est ce vocabulaire de la description qui va enrichir votre texte descriptif qu'il soit oral ou bien écrit qui va donner une valeur à ce que vous êtes en train de décrire qui va aider à mieux voir les mots que vous êtes en train de de décrire voilà c'est tout pour cette vidéo merci de votre attention n'oubliez pas que vous que je vous aime énormément et espérons qu'on va se voir le plus tôt possible incha'Allah et d'ici là je vous dis au revoir je vais vous abonner je vais vous abonner je vais vous abonner Sous-titrage ST' 501